... Aujourd'hui nous recevons Nicolas Doré, le président de la Société Nationale de Sauveteurs en Mer de Fécamp. Nicolas, bonjour, merci d'être venu sur notre plateau. On est là pour parler de votre activité entièrement bénévole mais qui sauve des vies et vous êtes en période de recrutement. Expliquez-moi ce dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui. Bien, merci. Bonjour Paul, merci de m'avoir invité. Effectivement, la SNSM de Fécamp, on a besoin de recrutement, on a besoin de nouvelles personnes en plus. On est pour l'instant 22 bénévoles, 24 actifs en tout, mais on a toujours besoin de gens supplémentaires. Je vais avoir besoin de mécaniciens, je vais avoir besoin aussi de plongeurs, des gens avec des expériences spécifiques qui suivront avec nous des formations, des formations au sein de la SNSM et pour pouvoir aider en intervention. Je le disais en préambule, Nicolas, ce sont des bénévoles mais ça n'empêche pas le recrutement pour maintenir, si je puis dire, l'effectif nécessaire pour vos interventions en mer qui sauvent des vies et pratiquement tous les jours, malheureusement, vous avez des sorties à effectuer. Alors, heureusement pas tous les jours, mais c'est gentil d'y penser, heureusement pas tous les jours. Il y a parfois plusieurs mois qui se passent en fait sans que ça bip et puis des fois ça bip trois fois dans la même journée, c'est sûr. Mais effectivement, pour l'équipe, pour maintenir un équipage en permanence, parce que comme on est bénévole, on a tous des professions à côté, tous des métiers à côté, tous des impératifs à côté et donc des fois ça bip et puis on ne peut pas y aller parce qu'on fait autre chose, parce qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, parce que ou alors on a son entreprise ou alors ça arrive aussi qu'on soit trop loin parce qu'il faut aussi qu'on puisse partir dans les 20 minutes qui suivent l'appel du cross et donc il y aura de question de mettre en jeu sa vie ou de mettre en péril les autres juste pour arriver, pour intervenir. Alors pour que ce soit clair dans l'esprit de nos téléspectateurs, les appels émanent du cross qui est le centre régional d'opération de secours et de sauvetage en mer et vous êtes donc relié par un petit appareil pour chacun des membres de la SNSM de ces camps qui sonne au moment où une alerte est donnée et là on a combien de temps ? On avait un bip effectivement autrefois, maintenant tout marche par téléphone portable, c'est plus facile. Donc du coup on est avec chacun son téléphone portable en veille 24-24, 7 jours sur 7, comme ça. Et on a 20 minutes en fait pour intervenir et pour appareiller. En moyenne on arrive à appareiller entre 14 et 18 à 20 minutes à peu près en fait sur là. Très bien. Il faut du coup qu'on soit arrivés tous, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un patron qui puisse diriger l'opération. Ce n'est pas forcément le patron qui pilote, mais il nous faut aussi un mécano, un radio et puis des canotiers. Et du coup quand on parle d'intervention, il faut qu'on soit entre 6 et 8. D'accord. Alors actuel, le patron du canote s'appelle Dominique Tessier. Exactement. Qui peut être relié par 4 de ces... Patrons suppléants. C'est comme ça qu'on les appelle. Ils sont 4 patrons suppléants à côté en fait comme ça. Et du coup ils ont un planning, ils organisent leur planning en fonction des vacances, des disponibilités professionnelles de chacun ou des exigences personnelles en fait. Je veux dire, il est évident qu'on s'arrange, on n'est pas tous d'astreinte en fait tous les week-ends, tous les samedis, 7 jours sur 7, 24-24. On tourne comme ça. Donc au niveau des patrons, on est 5, c'est bien. Mais par exemple les mécanos, en ce moment on n'a que 3 mécanos. Alors après ils sont très efficaces tous les 3, mais 2 mécanos sont jeunes. Ils ont juste 60 ans, mais à 65 ans ils seront arrivés à la limite d'âge pour être actifs. Et donc du coup ils pourront continuer à être avec nous en fait pour nous aider dans l'organisation ou dans la gestion du canot, mais ils pourront plus partir en intervention. Et bon ben il faut s'habituer au canot, il faut se former. Et donc du coup effectivement on a besoin de nouveaux mécanos, de gens qui aient du temps libérable pour faire de la mécanique, pour pouvoir intervenir avec nous. C'est quand même une mécanique un peu particulière, puisque si vous recrusez des mécanos, faut-il encore que ce soit des mécanos spécialisés dans les moteurs de bateau ? Absolument, c'est mieux d'avoir une expérience maritime, et encore en plus une expérience de mécanique marine, ça c'est sûr. Et en plus habiter pas trop loin, aussi pour pouvoir arriver, et pas toujours être celui qui arrive et qui ne voit que le cul du bateau qui passe entre les jetons. Bien sûr, quelles sont les qualités premières qu'il faut avoir pour pouvoir devenir sauveteur en mer ? En qualité première, l'humilité et l'esprit d'équipe. Ça c'est les deux premières qualités. Le courage aussi ? Vraiment. Le courage, ça rentre avec l'esprit d'équipe, parce que du coup, on n'a pas peur parce qu'on part toujours à plusieurs. Donc effectivement, on ne ressent pas trop ça. Ce n'est pas du courage individuel, c'est du courage en même temps de toute la famille, ou tous les amis qui acceptent qu'on puisse partir. Ou l'équipe aussi qui accepte qu'on laisse tout tomber pour intervenir à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. J'imagine bien, j'imagine bien. Donc à l'heure actuelle, vous avez besoin de mécanos ? De mécanos, absolument. On aura besoin de mécanos. Et puis, on a un gros problème aussi, on n'a pas assez de plongeurs. On a beaucoup de gens qui ont des expériences de plongeurs plaisanciers. En fait, des plongeurs de plaisance comme moi, comme Anne, on a une super infirmière anesthésiste qui est moniteur de plongée, mais du coup, qui n'a pas encore suivi les formations pour être SNB, donc sauveteur nageur de bord. Et donc là, on a besoin de gens qui soient prêts à se mettre à l'eau et à suivre les formations pour devenir des plongeurs de bord ensuite. Vous parliez à l'instant même de formation, j'entends bien, mais c'est vous-même, au sein de la SNSM Fécamp, qui pratiquait ces formations pour les nouveaux venus. Exactement. Alors les formations, on ne les fait pas, ce n'est pas nous qui les organisons, mais au sein de la SNSM même, on a des centres de formation et d'intervention. Donc il y en a un, par exemple, à Rouen, qui aide à former les nageurs-sauveteurs, par exemple, qui surveillent les plages l'été. Et ensuite, on a un centre de formation à Saint-Nazaire, au sein de la SNSM nationale, où là, on va suivre des formations. On fait des formations de mécanique, des formations de nageurs-sauveteurs, des formations de gestion du stress aussi, par exemple. J'ai pu faire des formations comme ça avec l'infirmière anesthésiste. On va aussi faire des formations de ce qu'on appelle le SAR, le Search and Rescue, des formations de patrons, des formations d'équipiers, des formations de patrons suppléants, de patrons de Zodiac. On a tout un niveau de formation qu'on fait au fur et à mesure au sein de la SNSM. Très bien. Quel est l'âge minimum qu'il faut avoir pour rejoindre, si je puis dire, votre escadrille de sauveteurs ? L'âge minimum, c'est 16 ans. Alors effectivement, on a eu la chance d'avoir un jeune en 2013, qui était le cadet de l'association. Il s'appelle Louis. Et Louis était arrivé en fait comme cadet. Bon, maintenant, il est étudiant, donc il a moins de disponibilité, mais il est venu en fait pendant un peu plus d'un an sur là. Alors après, il n'y a pas de... La limite d'âge, elle est par rapport à un problème d'assurance. Il faut aussi avoir une expérience maritime. Il y avait déjà un permis maire. Il avait, enfin, un permis Côtier, parce qu'il s'appelle comme ça maintenant, une expérience maritime. Et donc, envie de venir et de faire partie aussi de l'équipe. Bon, après, il faut aussi des parents qui acceptent de déposer, de suivre les formations. Dans les interventions, ce n'est pas toujours facile d'emmener plus jeune. On y pense aussi. On imagine bien. On imagine bien. Alors, on veut vous rejoindre. On a passé le message. Il y a du recrutement dans l'air à la SNSM. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter ? Soit on vient nous rencontrer directement. Donc, on s'entraîne deux fois par mois. Le premier dimanche de chaque mois, directement, en fait, il y a l'entraînement qui se fait. Donc, sur le quai Pêche-Côtière, on peut venir nous rencontrer. À partir de 8h30, parce que comme on rembarque à 9h, on peut commencer à discuter ensemble. Ou alors, on peut nous contacter par mail directement. Justement, on va vos coordonnées défiler au bas de notre écran. Voilà, comme ça. Le plus facile, c'est par mail. Et puis après, on prend rendez-vous pour se retrouver. On se rencontre une fois ou deux. Déjà, pour commencer à discuter et échanger. Un petit peu voir comment ça peut se passer. Ensuite, on fait une présentation avec les patrons. Et après, une présentation avec l'équipe. Et puis après, on devient canotier à l'essai, entre guillemets. Parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui viennent, qui viennent une fois, deux fois. Après, il faut aussi que l'esprit d'équipe se passe, en fait. Il faut... Il faut l'osmose. Il faut créer l'osmose. Il faut une osmose véritable, en fait, pour que ça se passe bien, en fait. On compte sur tous en même temps. C'est vraiment le côté... On ne peut pas... On s'appuie tous les uns sur les autres, en fait, pour pouvoir tenir aussi de la même façon sur la... C'est quand même, là, la recette s'assure en équipe. Exactement. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Que par l'équipe, sur la... Nicolas Doré, merci d'être venu nous parler de la SNSM courtement. Je précise quand même que votre territoire de compétence s'étend d'Antifère jusqu'à Saint-Valéry-en-Caux. Exactement. C'est déjà énormément de rile. Ça fait un large secteur, effectivement. Un large secteur. Donc, il faut quand même bien préciser aux candidats futurs que c'est cette zone-là d'intervention. Je rappelle à nos téléspectateurs et surtout à ceux qui se verraient créer tout de suite une vocation de sauveteur en mer de rejoindre Nicolas Doré le dimanche, deux fois par mois, pour les exercices. Au Port-Côtier. Nicolas Doré, merci d'être venu et puis bon vent à la SNSM de Fécamp. Merci, Paul, m'avoir été. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada